ok donc travail que j'affectionne particulièrement travail sur la deep half guard d'accord on va rentrer sur la demi garde et là en fait je vais vous montrer beaucoup d'hommes t'inquiète le travail c'est qu'il va être une grosse pression sur moi et du coup moi je vais le charger sur moi mais il faut que je le charge du côté où il veut aller du coup s'il met la pression là il faut que je le charge par là cette main là elle va avoir besoin de ramener mais quand il a les jambes tendues comme ça je ne peux pas ramener donc d'abord je vais travailler avec mes jambes ici je remets et après je vais donner à l'autre ok ici là 1 2 dès qu'il y a de l'efface je rentre le coude à l'intérieur ok et après une fois que j'ai fait le premier chemin c'est moi qui vais me déplacer derrière je vais faire 1 2 je rentre sous lui d'accord après je viens là je fais attention que mon coude soit collé à moi je viens rentrer la main à côté de l'autre et je ferme le coude coude qui ferme sur son genou ici alors je contrôle à la hanche et après là ce que je vais faire c'est que je vais venir avec la jambe côté extérieur intérieur je rentrer et je vais contrôler son talon vers moi là je vais revenir à genou mais toujours en amenant le talon ici hop 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 je grimpe boum je vois que je suis là je garde le stack la pression collé à lui ou talon fesse j'efface sa jambe et je passe sa garde on va changer d'angle alors donc ici de ce côté là je peux pas rentrer la main ok du coup il me charge par là je vais dans le même sens que lui boum boum je vais aller dès que je peux hop je rentre d'accord là si j'ai besoin je pousse sous l'essai ensuite c'est moi qui vais aller chercher 1 2 je rentre en dessous ici dans cette position là suite son genou il faut pas qu'il pose au sol du coup mes jambes sont proches de lui d'accord sous son genou me proche et après moi ce que j'aime bien faire c'est connecter le coude à son genou ici boum donc je suis là la main va contrôler l'autre hanche je change mon contrôle je viens crocheter là et après je mets la pression je déplace je déplace je déplace boum boum il y a la pression sur le haut après je passe on va refaire quand même cet angle là je trouve qu'il est intéressant là ici donc là je vais dans le même sens que lui d'accord donc mes jambes et après je rentre en dessous d'accord je le charge et après c'est moi qui rentre en dessous d'accord il faut pas que j'ai peur d'être plat dos ok je suis ici tac ici ensuite je réinverse mes jambes pam 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 et je reviens ok donc un autre que j'aime bien faire là donc je vais faire la même entrée boum je fais mon entrée je suis ici j'arrive ici et parfois euh j'arrive pas à à crocheter j'arrive pas son poids il l'emmène tout par là du coup c'est difficile d'aller dans dans cette direction là du coup là ce que je vais faire c'est que je vais réinverser mes contrôles et ensuite je vais aller lever sa jambe boum ici d'accord là je garde le contrôle boum et je remonte sur lui d'accord je veux l'emmène dans un endroit il veut aller à l'opposé je réagis d'accord on garde ce tangle là après on changera sur le dernier là je suis ici boum il est chargé il vient là boum je ferme je veux l'emmène par là j'emmène par là mais lui il met tout son poids là du coup là je réinverse boum hop 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 je le suis mais là ce qui est important si je lâche tout si je lâche ce contrôle là il revient vers moi d'accord il faut que cette connexion là elle reste boum boum hop hop et je remonte je remonte mais toujours en regardant la connexion sur ses jambes sinon il revient vers moi change plan change plan change plan change plan boum 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 attaque charge ici là hop la main de sa jambe boum 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 et je reviens je suis je suis je suis je suis mais jamais je déconnecte sa hanche d'accord Donc, la dipaloire, tu verras, elle pose beaucoup de problèmes parce que c'est une garde difficile. Moi, là, depuis, je l'ai commencé cette semaine, je crois qu'on a une semaine de gardes, les gardes ont du mal à faire, c'est normal. Il faut leur expliquer que la dipaloire, c'est une garde avec beaucoup de sensations. L'idée, c'est qu'ils prennent confiance dans cette garde-là, parce que c'est une garde que quand on est pris en demi-garde et qu'on est collé, si on ne connaît pas cette garde-là, on va utiliser beaucoup d'énergie à repousser, repousser, repousser le partenaire et du coup, parfois, on perd les combats là-dessus. D'accord ? Donc, ce qui est intéressant sur cette garde-là, c'est de dire, OK, il a mis la pression sur moi, je vais me servir de sa pression pour rentrer en dessous. Pas hésiter à leur expliquer que moi, je l'ai bien en place dans mon jeu, mais par contre, avant qu'elle soit en place dans mon jeu, je l'ai faite beaucoup et je me suis fait passer la garde des milliers de fois. Mais maintenant, par contre, quand je suis pris dans une demi-garde puissante, je n'ai pas peur de m'engouffrer en dessous pour faire de la dip. D'accord ? Et ça, c'est vraiment important parce que quand on est en demi-garde avec un partenaire, hop, bien sur le dos, quand on est en demi-garde avec un partenaire qui met une pression forte sur le haut et qu'on ne sait pas du tout aller en dessous, c'est compliqué parce qu'il faut juste, je dois juste créer de l'espace. Mais des fois, je ne peux pas créer de l'espace. Donc, la facilité, c'est que le gars va venir sur moi, je le charge sur moi. Mais si on ne sait pas du tout faire de la dip, on n'a plus cette option-là. D'accord ? Donc, c'est vraiment important que tu leur fasses comprendre que la dip à le voir, c'est une garde difficile. Ils ne vont pas y arriver du premier coup, mais il faut qu'ils l'aient dans leur jeu parce que s'il y a de la pression sur eux et qu'ils n'arrivent pas à créer de l'espace, il faut absolument rentrer en dessous. Ok ? Merci. Merci.